Salut tout le monde, c'est Koynski et on se retrouve sur Medieval Dynasty en coop avec Dan. Salut Dan ! Salut ! Tu vas bien ? Bah super, je suis prêt à construire de nouveaux bâtiments, à recruter du monde et tout ça. Cool, moi aussi, un peu froid quand même mais bon, c'est même pas encore l'hiver, on va cailler en hiver. On va souffrir, c'est clair. Moi j'ai mon chapeau au moins, je sais pas si t'as remarqué mon effet de style là. C'est moderne, c'est un chapeau moderne pour l'époque. C'est vraiment magnifique avec, c'est superbe. Je suis un peu crâle par contre, mais c'est pas grave. Ah toi t'as des gants, qu'est-ce que j'ai des gants ? Je crois pas qu'il y en ait. Non, je les ai trouvés. Enfin trouvés, volés quoi. Bah bon chapeau pareil. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme bâtiment ? Qu'est-ce qu'on avait dit ? Ah, on a dit, allez, le stockage de nourriture. Ah oui, mais d'ailleurs je vais déposer un peu de nourriture à la main en attendant d'avoir le stockage, histoire de... Oui, je vais poser les fondations ? Vas-y. Alors, qu'est-ce que je peux leur mettre ? L'entrepôt de nourriture. Je vais leur mettre des choux. Ils vont survivre à la somme. Est-ce que je le mettrais pas loin de l'entrepôt généraliste et on mettra la cuisine de ce côté-là également ? Effectivement, ça c'est logique. Je le mettrais bien, alors peut-être un petit peu de billets pour changer. Je vais quand même attendre que tu sois là pour me donner ton feu vert pour la pause. Ça marche. Alors, hop. Est-ce qu'on peut leur donner de la viande crue pour qu'ils se nourrissent ? Je ne sais pas. Je vais leur donner. Je pense que oui, mais... Sinon, la viande crue, on la rôtit nous-mêmes sur un feu de camp. Ça va très vite. Ça a diminué. Ça fait disparaître le problème de nourriture. Ah oui. Donc, c'est bon. Euh... Ouais, c'est... Alors, attends. Hop. Là, comme ça, un peu de billets ? Attends, je regarde si c'est... Ouais, c'est pas mal. Vas-y, là, tu peux... Est-ce que je suis tourné vers le... Ouais, comme ça ? Euh... Juste là, un tout petit peu vers la droite, c'était mieux tout à l'heure. Encore... Et... Ouais, c'est bon, là. Baf. Mon... Mon... Maillé, là. Il va donner deux coups. Ouais, deux coups. Ah, j'en avais un autre en sac. Ah, génial ! Je savais pas que j'en avais en raveur. C'est bien fait. Ouais, c'est classe. C'est très bien fait. Ouais. Va peut-être falloir laisser un petit trou à un endroit pour faire une sorte d'aller, pour sortir. Oui, une belle route. Une belle route, ouais. Même plusieurs, quoi. Ouais. Pour différentes sorties. Différentes sorties. Ouais. Euh... J'ai plus de rondins. Plus de rondins. Bah, écoute. Va voir dans l'entrepôt. Ah, c'est vrai ? Tu vois, j'oublie ça. On a du monde qui travaille pour nous, gratuitement. Eh oui. Bon, c'est une personne max, l'abri à bois, donc on est déjà en capacité complète, mais... On en fera peut-être un autre plus tard. Ouais. Ah, je vois des carottes, des oignons qui apparaissent à l'intérieur, c'est cool. Bon, moi j'ai plus trop grand chose, je vais aller couper du bois. Ça marche, je vais être rejoint dans un instant. Je vais aller par là couper des bouleaux. Alors, vers là-bas. Bon, le soir tombe, on va pouvoir dormir après et récupérer notre vie. On va avoir besoin de roseaux également, je pense. Mon dieu ! C'est nouveau les bouleaux, hein ? C'est les bouleaux. C'est les bouleaux qui t'envolent. Je crois que c'est parce que c'est des arbres un peu plus légers, du coup tu arrives à les pousser vers moi en fait. Il a l'air de rien. T'as remarqué ma technique, mon secret. Alors, celui-ci. Là, il n'y a aucune raison qu'il tombe du coup. Parce que là, je suis en bas de la pente, donc il aurait dû tomber de mon côté, mais non. Je sais pas, il était... En fait, il était fourchu, il avait quand même une... Genre, ouais, on pourrait regarder si la physique du jeu est gérée. Là, il devrait tomber à ma droite, normalement. C'est logique. Ouais, ça fonctionne, ça va de fonctionner pas mal. Ok, hop. Bah, il y a celui-là, là. J'ai effroi. Tu rentres ? Ah, t'es rentré. Ah non, je fais un autre arbre. J'sais pas si on a assez de bois, là, en fait. Tu arrives à avoir la torche en même temps que la hache ? Euh, ouais. Ah oui. Excellent. Ça permet de se chauffer. Là, on a pas de problème de... Je pense qu'on a assez de points de vie pour tenir le reste de la nuit, avant d'aller se coucher, donc on est bon. Oui. Mais au moment difficile, ça peut être vraiment utile. Je crois que j'ai cassé ma torche. Oh, il y a un galoup ! Oh, il y a un galoup ! Oh, j'ai plus de points de vie ! Oh, zut ! Attends, je vais essayer de le tirer. Oh non ! Dan ! Fan de la dynastie pour moi ! Ok. Je me réveille où, là ? Je suis où ? Oh, purée, ça me réveille au village. Tenez vous repartis au village, il faut vraiment qu'on résolve ce problème. Ouais, ouais. Alors, on a essayé de suivre vos conseils et donc de mettre mon personnage dans une des maisons, mais on n'a pas trouvé comment. Donc, on se dit qu'il faut peut-être faire une maison juste pour moi. Je ne dis pas ça parce que je ne vais plus dormir avec Poinsky. Mais voilà. On devrait aller fouiller. On n'a pas été fouiller les maisons. Est-ce qu'on a déjà été fouiller les ruines ? Oui, je pense qu'on a été. Celles qui sont entre nous et le village principal ? Oui. On les a fouillées. On les a fouillées, ouais. D'ailleurs, je regarde s'il y a quelque chose qui a repop. Il y a un petit campement sur le chemin. Ouais, non, rien à repop. Bon, j'aimerais quand même rentrer vite. Oh, c'est magnifique ! Là, tu sais, j'ai la plaine avec les montagnes au loin, la forêt et le brouillard. Juste magnifique. Ça me rappelle les Vosges. Oui. Exactement comme ça. C'est chouette. Bon, je donne quelques coups de maillet en attendant sur la structure. Vas-y, vas-y. Rentabilise notre temps. Moi, je reviens, je vois des animaux entre moi et toi. Donc, je vais essayer d'esquiver ça. Parce que si je me fais attaquer par des loups, là, je me redirègle parce qu'il me redonne 15% de points de vie au retour 15-20. Tu sais, quand tu revis, il ne te redonne pas toute la barre. D'accord. Fais gaffe quand même. Ouais. Parce que là, ça peut partir en... Encercle vicieux, là, je... Avec une chaîne de mort. Ah, j'ai plus de taille, là. Ah, c'est pas notre village, je crois. Ouais, c'est pas notre village. Ouais, j'ai plus de torches à la casser. Voilà, tienne au loin. Petit phare qui m'indique, là. Je suis mal. Dan, t'es où ? Reviens à la maison ! Ah, t'es là ! Bon. J'ai plus rien pour crafter, moi. Faut aller voir dans l'entrepôt. Ouais. Ah, t'as pris de la paille en chemin ? Non, ils m'ont resté, en fait. Ils t'ont resté. Ouais. J'en ai assez pour tout. Ouais. Par contre, euh... C'est bien, très bien. Mon gars, il soufflait, hein. Allez, hop. Courage. Allez, Dan. Hop. Vas-y. Hop. Ah, il y a quelque chose à faire à l'intérieur, peut-être ? Tu peux éclairer, là ? Parce que je ne vois pas l'entrée. Allez. Tu vois ? Non, c'est fait ? Ah, il reste un morceau. Ok. Euh, j'arrive pas à le fiser. Voilà. C'est bien, on peut stocker. Par contre, moi, je n'ai quasiment plus de bouffe dans mon inventaire. Donc, demain matin, je te proposerais peut-être d'aller faire une petite partie de chasse en allant recruter des gens. D'accord. Ça marche. Te tente ? Ouais. Ouais. On va dodo ? Ouais. Patrouille, dans le village. Euh, je te laisse éclairer, parce que moi, je ne vois absolument rien. Voilà. Ouh. C'est parti. Voilà. Oh, tellement mieux. Euh, est-ce que tu as besoin de nourriture, quand même ? Est-ce que tu es au point où il t'en faut ? Non. Il me reste trois chairs de poisson salé, en fait. D'accord. Donc, ça va. Euh, alors, je vais juste cuisiner. Ouais. Euh, est-ce que tu peux allumer le feu de coin, si tu as toujours ta torche ? On va regarder un petit peu si j'ai assez de flèches pour aller chasser. Ça a l'air d'aller. Je vais cuire la viande avant qu'elle pourrisse. Bonne idée. Ah, ça y est, on a débloqué l'atelier de couture ! Oh ! Ça, c'est bien, ça ! Effectivement. Et... je vais manger ça. Voilà, je suis bon. On ne sait rien faire, là. Oh ! Petit couple, là ? Qu'est-ce que vous dites, vous ? Pourquoi est-ce que vous êtes là, les deux ? C'est ça ? Ils sont même à trois en train de discuter. Oh, ils rentrent tous les... Ils rentrent tous les trois dans la maison ! Ah non ! Oh, c'est... Ils m'ont fait peur. Euh, je vais leur mettre un peu plus de nourriture. Je ne sais pas si la viande, elle pourrit dans leur... stockage. Parce que moi, en fait, j'ai un peu trop de nourriture, en fait. J'ai trop de viande... Oui, oui, bah. On peut faire... la faire griller, hein. On n'a pas se presser. J'ai trop de viande gris, en fait. J'en ai... j'en avais 30, et j'avais de la viande séchée, également. Hop. Voilà, c'est bon. Bah, du coup, je suis prêt. Alors, l'arc. Est-ce que j'ai dans un emplacement ? J'ai toujours un arc. Ça te va si je fais quelques chemins, là, on n'y pense pas, mais on peut agrémenter un petit peu. Ah oui, vas-y. Vas-y. Neuf. Neuf. Six. Ok. J'ai équipé l'arc. J'ai normalement plein de flèches. Ok, beau petit chemin. Hop. Tac. Un qui peut-être vient vers ici aussi ? Oui. Parfait. Vous devez vous réchauffer, bah oui. Et la petite connexion à la maison. Super. C'est déjà ça. Ouais. Alors, que fait-on ? Est-ce qu'on va recruter ? Est-ce qu'on construit ? On recrute et on chasse en même temps, comme on l'a dit ? On va se croiser du gibier sur le chemin ? Alors, si on veut recruter, est-ce qu'on doit faire une maison avant ou pas ? Parce qu'on n'a plus de la place que pour une personne. Ah, ah oui. Donc, le oui, c'est vrai. Tant qu'à faire, autant recruter plus de monde. Eh oui. Qu'il y avait jusqu'en ville. Bon, c'est pas très loin, mais... Ouais, ouais. Bah, on fait une maison. Comme ça, on peut recruter trois personnes. Il nous faut... Deux hommes, une femme dans le cas-là, c'est ça ? Je crois qu'on a une femme qui est toute seule dans une maison, si je ne me trompe pas. Ouais, ça fera ça, ouais. Je vérifie. Petite maison ordinaire. On a effectivement zéro slava. Donc, il nous faut deux hommes et une femme, si on fait une maison de plus. On fait peut-être... On fait une maison... Une petite ou une ordinaire ? Bah, je me dis, les ordinaires, est-ce qu'elles servent, en fait ? Bah, en fait, non, parce qu'on peut avoir que deux personnes. Je pense qu'ils ne pourront pas avoir d'enfants, si on fait une petite maison ordinaire. Ah, ils peuvent avoir... Ah, non, non, c'est le nombre qu'on a, non. J'ai rien dit, c'est trois personnes. Et les ordinaires, c'est quatre. Ah, bah, du coup, on fait une petite. Je me dis, tant qu'à faire pour le faire plus vite. Allez, ok. Où est-ce que tu penses ? Je me dis, on la met plutôt là. Comme ça, on laisse là un petit chemin, tu sais, pour continuer l'expansion du village. Parce qu'on est un peu coincé, sinon. On la met à côté de l'autre, le plus près possible, comme ça, elles sont un peu collées. Ok. Là, c'est bon ? Ouais. Est-ce qu'on a du stockage de bois ? Non, je viens d'aller voir, il y avait quasiment rien. Ok. Bah, il y a un nouveau rondin, tiens, je le ramasse. On le gratte. Oui, on dirait qu'ils produisent par heure, plus ou moins. C'est pas par journée, il me semblait qu'avant c'était comme ça, mais c'est mieux. Ouais. Ok, je ne peux pas mettre plus de rondin. D'ailleurs, je vais devoir de nouveau aller couper du bois, moi. Bah, pareil, j'ai plus rien. Toi aussi ? Bah, ouais. Est-ce qu'on va ? Attention qu'il y a toujours, sans doute, l'ours là-bas derrière. Ah, euh, ok. Tant qu'on ne traverse pas la rivière, on devrait être bon. Il y a beaucoup de bois autour, en fait. Ouais, besoin plus d'habits, il me dit. Je sais, je sais. Arrête de rouler, je ramasse tout ce qu'il y a par terre sauf le rondin. Tous les cailloux, toutes les branches. Oula. On pourrait faire quoi ? Aller en haut de la colline ou à la rivière ? Comme tu veux. Bah là, il a l'air de grands arbres, on y va. Il faut s'entrer. En plus, c'est pas si proche, donc on les voit pas du village, donc c'est pas grave s'il y en a plus. Oui, oui. Apparemment c'est un coin à lapins ici, j'en ai vu un filet par là. Ah. Ah, il n'y a plus de hache. Je vais en faire deux comme ça, je vais être tranquille. Je vais en faire deux direct même. Je vais en faire une à une. Je suis, je prends une petite sieste, ça m'épouise. ça tombe timber la physique des arbres qui tombe pas mal en fait un plus le sweat est fort droit comme ça donc il est tombé tout doucement il a même un petit peu rebondi sur le sol ce qui m'a fait peur je crois qu'il allait me rebondir dessus on arrivait au petit camp qu'on avait dévalisé petit coup d'âge quand tout est fait peut-être qu'on pourra enlever quand même les les souches ici ah oui ça change pas grand chose en réalité j'ai combien de rond d'un j'en ai dix mois 13 ans je pense pour une petite maison c'est pas mal c'est pas mal je pense aussi ouais comme ça on peut la faire entre os ouais on l'a fait rapido si on va ben on n'a pas chassé latin ouais peut-être pas grave on fera qu'on ira recruter du monde oui et les journées passent vite 1 il est bien si on pouvait recruter avant le changement de saison ouais il est 11 à midi presque 12h30 dans le jeu on dit j'ai déjà plus de paille pour les torches je crois que j'en ai plus non plus je vais venir avec toi quand on ira quoi n'oublions pas que si on a de la pierre on peut changer quelques murs en murs de pierre pour avoir un peu plus d'isolation ah c'est vrai si on veut je vais regarder si j'en ai assez ouais c'est cher mais je peux en faire un je ne sais pas combien j'ai de maillets parce que j'en ai cassé un autre et je vais récupérer un on va voir un paquet ah oui c'est vrai j'en ai looté au village dans l'épisode précédent voilà maintenant le toit effectivement j'ai plus de paille en plus je sais plus me faire une torche faut que je reprenne de la des bâtons et de la paille c'est reparti pour la paille en mettant que la paille c'est que parfois ça essaye de il est toujours là il est toujours là il va pas partir de sa maison et alors et genre il est là à côté ah oui non il est au loin on est quand même tranquille on peut on peut ramasser le roseau ouais on peut utiliser la faucille pour ramasser ça c'est top je suis à 15 pailles seulement ah ouais aussi en pierre je vais la mettre à la place ok je vais mettre un peu de sac pour le moment je vais tester non ça marche pas je suis à 38 pailles 42 ah bah tu m'as rattrapé tiens le temps que je regarde mon inventaire et j'ai essayé la faucille l'avoir en main ne donne pas plus de paille de roseau et faire l'action avec non plus ouh cabane de pêche tiens oh c'est bon on a toujours besoin du roseau la paille ah oui du coup quand on fera un bâtiment qu'on a débloqué qui est le l'abri d'excavation ils vont nous prendront de la paille et de la pierre ah ça c'est bien ça ce sera utile pour avoir de la production permanente de ça ne va pas faire de mal peut-être comme prochain bâtiment ouais alors tu as encore des rondins j'en ai ouais j'en ai bah je vais te laisser finir il m'en restait trois bon bah je pense qu'on peut y aller ouais tout à fait un petit chemin délimité ok oui bah oui on a besoin de rien moi je caille mais j'ai plus beaucoup de vie et toi moi je suis à 80% de point de vie ça va je pense que j'oublie un peu trop souvent de mettre la torche je bouffe aussi allez go on va trouver des bonnes recrues ouais donc trois recrues et un cerf ou quelque chose d'autre le cerf c'est pas une recrue c'est pour notre garde-manger oh regarde regarde le truc là la boule de poil devant nous je sors mon arc c'est un raton laveur je crois ça non attention Dan un raton laveur agressif ils sont mortels il y en a deux même un à droite de la route et un autre à gauche le problème c'est qu'ils vont dans l'autre sens ouais celui là est-ce qu'ils courent car ils nous ont vu ou ils nous ont peut-être vu en fait ils sont partis là ils sont ils sont en haut campant il y en a peut-être d'autres dans le coin il y a des lapins là en face bon les lapins peut-être y aller en mêlée on peut oui oui mais 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 sont-ils là là j'en vois un je fonce vas-y ah lapin ah ah raté j'ai pas l'impression que le tueux oui lance ah ok on va crever de faim on va mourir de faim c'est clair il est là boum ça j'ai mon lapin c'est bon ouais ils étaient coincés dans la roche ah ouais ça aide ouais donc viande et fourrures parfait tu en a eu un non il n'y en a pas d'autre il y a un renard mais bon je chasse pas les renards je sais pas ce que tu veux faire ah oui je comprends tu n'es pas anthropophage ouais pas anthropophage renardophage ah on est contre la ville déjà là ah bah ouais bon on va pas les recruter alors ouais tu vois plus beaucoup de gibier là moi j'ai trop froid ah il y a un renard par sympathie je vais pas le je vais pas les triper tu réserves ça à moi quand je dors oui à l'original j'espère qu'ils ont une bonne sélection pour nous ah oui parce que c'est vrai qu'il nous faut deux gars une fille mais il faut également les bonnes compétences ah oui ah j'aurai des quêtes au passage pour l'amour du pont livré 6 rondins pour 200 non 11 d'argent 200 de réputation dynastique couteau en pierre x 9 pour 47 d'argent ça c'est pas mal oui je vais le prendre hop livré 4 cailloux 10 de calcaire pour 41 d'argent t'as du calcaire toi ? oh oui j'en ai 14 sur moi non j'en ai 14 sur moi je crois donc je peux on peut faire ça euh 2 sangliers chasser 2 sangliers on s'en va mettre de côté euh livré 22 de paille 17 bâtons 3 rondins pour 18 d'argent ça vaut pas le coup ça j'ai trouvé un entrepôt avec euh des trucs sympathiques ah avec euh une réduction de 100% ? j'ai été dans leur entrepôt leur entrepôt généraliste de il y avait plein de trucs il y avait plein de trucs il y avait plein de trucs il y avait des bâtons des rondins et surtout une hache et pas n'importe laquelle une hache en en bronze ? en cuivre en cuivre ouh ouh ok je suis jaloux je suis jaloux là euh alors les couteaux bah tiens je vais en faire 4 de plus ouais ça va en faire qu'un moi donc ça va pas être très utile écoute toi alors c'est bon le bouton ouais je peux en faire 11 au total je regarde un peu alors Derwan c'est qui ? je vais pas pouvoir vendre grand chose moi ici ça c'est pas nous je vais essayer de trouver l'endroit où on recrute d'accord vas-y j'ai rien d'autre à faire j'essaye de rendre ma quête si je trouve le bonhomme c'est toi Derwan ? non c'est Miracle-Claude non c'est Miracle-Claude lui il a Dieu dans son nom le le seigneur ah Derwan Pam plus sang de réputation dynastique et un peu d'argent pierre et calcaire ça va là-bas ah bah au même gars ? ah c'est au même gars ahah j'étais qui le premier ah là c'est un brin donc je te rejoins pour le recrutement tu es au bon endroit ? je suis au camp j'aurai un petit peu ce dont on a besoin donc on avait dit deux hommes et une femme on doit remplir le poste atelier peut-être d'abord en fait ouais on pourrait déjà prendre quelqu'un en extraction en se disant que comme ça quand on rentre on fait le le truc qui permet de récolter la pierre et la paille automatiquement tout à fait donc si on trouve extraction c'est bien sinon on a sinon on a je crois que notre chasseuse elle peut faire ah non elle peut faire forgerone également c'est ça ? donc ça nous aide pas là ok si on doit changer les jobs il y en a une qui est vraiment bien là parce qu'elle a elle a plein de trois en fait donc on pourrait la changer si jamais on veut ça c'est pas mal elle a trois en extraction on chasse ouais donc du coup on pourra mettre elle même on pourrait même la mettre chasseur et libérer la chasseuse elle a plein de possibilités ouais euh et alors les mecs il faut trouver chez les mecs ah j'ai plus d'endurance et Niemir est agricole et chasseur et il a également diplomatie mais ça c'est pour plus tard c'est pour vendre et l'autre il a que pêche ouais un trois je veux dire lui il a plusieurs trois également c'est pas mauvais je pense le dit Niemir euh on a besoin de lui de toute façon pour replanter les champs également à la fin de la saison humm oui alors par contre pour l'atelier c'est c'est Kraft quoi c'est le dernier donc lui il a deux mais l'autre il a que un donc on prend peut-être Keshomir on peut prendre les deux on peut prendre les deux on a besoin de deux bonhommes on peut prendre les deux allez hop parce que Niemir il peut aller dans le travail de champ et on a Kulomir qui lui peut aller dans l'atelier oh ouais pas de soucis c'est très bien ouh on a plein de problèmes au village par contre plus d'eau plus de nourriture ah bah non parce qu'on a des nouveaux gars qui sont arrivés on a pas mis la nourriture dans les maisons ok bon bah on est reparti hein je crois c'est pas grave peut-être chasser un peu plus sur le chemin si on peut si on peut ce serait bien ah bah il faut aller au sud c'est pas grave ah marf il y a un truc qui casse peut-être reprendre t'en pas et j'en suis où moi ouais je l'encore un petit peu mais chez moi ça ramasse plus oh oh ça marche plus chez moi ah on a été déco ça peut pas faire de mal ouh j'ai eu un gros ok j'ai eu un gros moment où plus rien se passait et toi tu ne disais rien et là d'un coup j'ai entendu tout ce que tu as dit et tout ce que tu as fait est apparu à l'écran oh ok c'était marrant ok il y a eu un problème de réseau là à un moment mais bon c'est réglé étrange oh la brume commence à tomber là c'est le soir ou quoi euh il doit pas être trop il est 18h46 ouais il serait peut-être temps de rentrer ouais on y va allez et je suis passé à 98 de paille bah tiens je vais ramasser 2 pour être à 100 voilà ah ah c'est 2 par 2 que je ramasse la paille tiens ok ah et d'ailleurs en y pensant il faut que je claque pas mal de mes points de compétences à un moment alors et là on va passer à l'hiver hein attention oui oui d'ailleurs peut-être que faire l'atelier de de tissage là ce serait pas mal ah oui si on peut se faire au moins quelque chose qui nous protège un tout petit peu du froid parce que là je pense que on va souffrir site de pêche découvert d'accord on est pouilleux on est pouilleux avec nos vêtements en loc nos misérables outils en bois non non je crois qu'il y avait un animal donc là on arrive au point de chasse il y a plein de choses ici si on pouvait avoir un peu plus de viande parce qu'il va falloir nourrir ce petit monde exact pas loin de chez nous il y avait des des serres non ouais mais j'ai l'impression que notre activité les a un peu chassé hein j'en ai plus vu dernièrement je vais aller un petit peu plus loin en allant vers ostoya peut-être je sais plus d'accord j'avoue que je ne sais plus je regarde un petit peu la carte tu meurs de soif non ? j'ai entendu ton personnage il est impossible oui oui c'est vrai je meurs de soif un problème ah il y a quelque chose là-bas sinon ok il y a deux ratons laveurs mais bon ils ont l'air de de se méfier est-ce que je peux y aller en mêlée avec les ratons laveurs ? ouais je peux y aller en mêlée j'ai plus rien à bouffer il faut qu'on trouve quelque chose alors c'est un petit peu éloigné mais je vais attendre que tu reviennes vers moi après ouais ta chasse t'a mené hors du chemin j'essaie désespérément d'avoir un raton laveur mais ah je crois que l'a eu ah je l'ai eu mais il a encaissé le coup ah et là je vois plus rien bon niveau suivant survie allez je vais revenir je pense un dernier essai un dernier essai ah ouais j'ai ici ok et puis on boit je vois qu'il y a de l'animation par là je vais aller voir ok je l'ai eu mais il a plus de points de vue que je pensais j'entends le loup hurler dans la forêt je vais revenir vers toi ce serait plus cool si on chasse ensemble j'aurais pas du m'écarter ouais non pas pipant ça ah ça y est ça y est j'ai ma proie un blaireau ok je vais t'aider parce que je pense que c'est mieux si on est deux effectivement sur le même tu peux déjà t'accroupir parce qu'elle est vraiment pas loin ah ok il était juste devant alors il y a un pnj qui se rapproche en marchant ah bah c'est peut-être nos c'est la recrue ouais alors il est où ah il est là bas c'est par ici mais je vois plus tant pis bon on va peut-être chasser la journée j'ai de la viande sûrement en tout cas donc euh attends on avait mis pas mal en stock pour les tu m'avais dit que t'en avais trop donc ils en ont à manger non ? ils en ont à manger et j'ai un peu plus de viande que j'ai obtenu sur euh du lapin donc on devrait on devrait survivre ah un lapin j'y vais je cours vas-y vas-y faut y aller au couteau ou être pas à la lance si si la hache c'est bien euh non je veux dire pas à la lance parce que la lance les pieux ça marche pas l'animation est peut-être trop lente ouais la hache ça marche nickel d'accord bah j'aurai du chasser mon raton laveur avec j'ai pas passé j'lui lancer la lance dans le dos et si on est pris deux ou trois et puis ça a même pas tué ok ouais carrément ouais c'est un peu nul alors ouais faut vraiment y aller à la hache ouais alors euh achan cuivre en plus hein Dan sans vouloir retourner le couteau dans la plaie bon je vais boire ah non j'ai bu c'est bon j'ai faim là je vais aller cuire ma viande vas-y hop ouh j'ai mangé de la viande grillée qui était apparemment pas très fraîche et je suis passé à 25% en empoisonnement mais bon ça baisse vite ça va faut faire gaffe à ça donc là là finalement je pensais avoir plus de viande que ça mais je m'en reste que deux à griller euh faut mettre de l'eau aux autres gars et de la nourriture oui alors faudra aussi les mettre au poste de travail mais effectivement tu vas leur mettre de l'eau je vais leur mettre déjà de la nourriture pour l'eau il faut que je fasse un saut je sais plus où ça se fait à l'atelier je leur mets du bois de chauffage je suis en train d'en faire d'accord en fait ça se met aussi on peut le mettre dans l'entrepôt je vais aller voir s'il en restait ou pas il en restait 33 ok ça savait pas grand chose je peux faire un saut avec les planches que j'ai alors je leur ai mis de la nourriture mais ça a pas l'air de les avoir satisfait il y a de nouveau des rondins je vais t'en laisser pour que tu puisses fabriquer aussi hop et voilà alors par contre oui la bouffe ça n'a pas l'air d'avoir pris alors peut-être qu'il y a une autre maison qui est vide peut-être ouais c'est à dire on a maintenant le stockage de nourriture donc tu peux mettre dedans directement ah c'est vrai euh stockage de nourriture c'est lequel déjà ? c'est celui-là ouais c'est celui-là ah bah il y a deux viandes séchées je vois ils n'ont qu'à servir en même temps on leur a pas assigné la maison donc ouais ok alors je regarde un peu ah bah oui ça explique ah alors avec zéro slava on va mettre qui est chomir au pif on va s'en contenter hein et voilà ils ont tous une maison et c'est bon ok donc j'ai mis également un seau d'eau il y a quatre seaux d'eau dans le plein dans le grenier je leur ai mis de la viande séchée et effectivement ah bah là ils ont même plus de plein de rien super ok donc je me couche a priori pour moi on peut aller dormir ouais et prochaine saison là attention ouais bah oui l'hiver t'en redoutais faut qu'on essaie de faire ouh oh purée je réapparais c'est vrai au changement de saison à l'autre bout du monde euh je dois aller au suite c'est ça ah oulala la neige partout ah par contre on voit ah oui ça caille vachement plus ouais et on voit par contre bien les animaux là c'est cool euh ça c'est vraiment un problème par contre on va devoir la torche je sais pas si elle va fonctionner hein ouais on va devoir faire cet atelier pour se faire des vêtements j'ai tué mon premier pigeon il me donne huit plumes et deux de viande ok autant que le lapin en fait ouais c'est un bon gros pigeon dis donc ouais pas mal bon je vais peut-être essayer de rentrer plutôt que de chasser parce que ouais oui j'ai changé Zeroslava qui était euh chasseuse parce qu'elle est très bonne en fabrication d'accord et du coup je mets quelqu'un d'autre à la chasse ah on avait euh bah on avait une chasseuse elle devait produire la nourriture pour nous du coup pourquoi est-ce qu'on chasse ? ouais bah c'est pour ça qu'il y avait deux viandes séchées je pense dans le stock de nourriture d'accord je crois et je confirme que là je suis à 50% de mes points de vie et la torche euh ouais la torche ne suffit pas j'ai mis carrément deux chasseurs parce qu'on en a deux bons on est recrus on peut changer hein si y'a un souci euh si on en a besoin y'a quasiment plus de couteau je vais en mettre ça va tu vas survivre pour revenir ? euh je vais survivre je vais survivre mais euh ouais voilà difficilement quoi voilà je vais leur refaire des couteaux pour la chasse ils sont quand même deux maintenant c'est bon hop alors hop euh d'ailleurs je me dis on s'arrête peut-être là avant de continuer vu qu'on est à on est bon temps oui très bien donc euh on continue l'aventure on va essayer de survivre en hiver à l'épisode suivant voilà Dan est en train d'arriver je vois il est à 10 mètres on va le voir courir vers nous voilà je suis là il est là derrière nous alors en douce comme toujours ouais bon merci beaucoup Dan pour cet épisode c'est bien cool bah ouais merci à toi et puis on se retrouve dans le prochain ouais salut bye bye et bye bye et puis on 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 on